Un joueur exceptionnel, de part par sa longévité, et puis par son palmarès quand même. Il a quand même joué deux finales de championnat du monde face à Karpov, hélas, perdu, mais on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. Mais d'abord, je voulais vous remercier à toutes et tous, toute la communauté d'Apprendre les Échecs, 24h.com, d'être présent ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Après un petit blanc, mais ce n'était que pour mieux vous retrouver et mieux préparer cet épisode. Voilà, Légende des Échecs. Korshneuil, Victor, le terrible. Alors Victor, il est né en 1931 à Leningrad, donc russe, soviétique à l'époque. Et il est mort hélas le 6 juin 2016, donc il a eu une belle carrière. Joueur donc soviétique au départ, puis suisse, parce qu'après il obtint l'asile politique de la Suisse en 1978. Après le championnat du monde, sa deuxième finale, hélas perdue, face à Karpov, à Baggio, aux Philippines. Et donc il disputa deux matchs de championnat du monde en 1978 et 1981, coup sur coup. Et il est perdu à chaque fois contre le numéro 1 soviétique, Anatoly Karpov, qui avait quand même 20 ans de moins que lui. Et oui, donc il est né en 1951, monsieur Anatoly Karpov. Et donc, grand maître international en 1956, quand même, Korshneuil fut pendant plus de 30 ans l'un des dix meilleurs joueurs du monde. Quand même, réputé par sa ténacité, pour son jeu allant de défense et contre-attaque, et sa constante volonté de vaincre. C'était vraiment un gagneur. Il fut candidat au championnat du monde en un nombre record de dix fois. Dix fois il a été candidat quand même, c'est assez incroyable. En 62 la première fois, puis de 68 à 91. Il n'a jamais arrêté. Quatre fois finaliste du cycle des candidats, et il remporte la finale contre Boris Pasky en 77. Et oui, et c'est donc cette victoire qui lui a permis d'affronter son grand rival, Anatoly Karpov. Il n'a jamais été champion du monde, c'est vrai, mais il possède l'un des plus grands palmarès, quand même, de l'histoire du jeu, avec 220 premières places, ou seul, ou ex-aequo, en tournoi adulte, victoire en match, médaille d'or en compétition par équipe, sans compter ses victoires dans les compétitions junior ou senior, à son actif. C'est quand même assez énorme. Il a été quatre fois champion du RSS, 60, 62, 64, 65 et 70. Qu'un tuple champion de Suisse en 82, 84, 85, 2009 et 2011. C'est quand même assez incroyable. Parce que 2009 et 2011, en 2011, il a 80 ans quand même. 78 ans et 80 ans. C'est exceptionnel. Ou alors c'est les vétérans. Généralement, ils font des championnats vétérans. Lui, il dit non, 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 c'était le championnat. Donc voilà, il a aussi terminé premier du championnat des Pays-Bas en 77. Et il a reçu l'Oscar du meilleur joueur. Ça existe aussi les Oscars pour les joueurs d'échecs de l'année 78. Devant Karpov, qui était pourtant champion du monde. C'est quand même exceptionnel. Il a rencontré, il a remporté, je veux dire, un nombre vraiment. Par exemple, Vikanzi, il a remporté quatre fois. 68, 71, 84 et 87. C'est quand même assez exceptionnel. Vikanzi, c'est quand même un tournoi difficile et très relevé. Deux fois le tournoi de Hastings. Hastings, c'est le plus ancien tournoi qui existe. Je vous rappelle, un tournoi en Angleterre. 1955, 56, 71, 72. Trois fois le tournoi sur Arriveau. Enfin, vous voyez, la liste est vraiment très, 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 très longue. D'ailleurs, d'une longévité sans équivalent dans le circuit professionnel, Korchnoi a affronté tous les champions du monde. Ça, écoutez bien. Depuis Bodvinik. Bodvinik, donc en 62, jusqu'à Carlsen en 2004. Et il est le seul joueur à avoir battu neuf champions du monde classiques. Tous champions de Bodvinik jusqu'à Kasparov. Puis Carlsen. Carlsen n'était pas, quand il l'a joué, évidemment, il n'était pas encore champion du monde. OK. Il a un score égal face à Bodvinik et Fischer. Et un score positif face aux champions du monde, Tal, Petrosian, Spassky, qu'il a battus lors des matchs des candidats. Il devient champion du monde senior. Eh oui, ça devait forcément un moment donné lui arriver. Plus de 60 ans. Il avait 60 ans. En septembre 2006. Et en janvier 2007, à 75 ans, il comptait encore parmi les 100 meilleurs joueurs du monde. En juillet 2009, au tournoi Open de Karchen. Et en juillet 2011, les tournois Open de Lech-les-Bains. Il fut consacré champion de Suisse, devenant à 78 et 80 ans. L'un des plus vieux joueurs d'échec à remonter un titre national. Donc vous voyez, les amis, c'est quand même un joueur exceptionnel dont on va parler ce soir. Qui a vraiment une longévité incroyable. Et même à la fin de sa vie, moi je me souviens, vous avez peut-être vu ces images. Il jouait dans fauteuil roulant, mais c'était quand même assez incroyable. Il lâchait tout sur l'échiquier. Et c'était quand même un joueur exceptionnel. Salut les amis, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Donc on va commencer par cette première partie. C'est une ouverture catalane. Donc, Korshtoy l'a beaucoup joué, l'a beaucoup pratiqué. Notamment aussi avec D4, C4, Gambidam. Et on va voir donc cette première partie, si vous le voulez bien. Donc, il a joué donc cavalier F3. L'ouverture, le début catalan. Spassky donc a joué D5. Ok, c'est normal. Et tout de suite, vous voyez ça, on en avait parlé lors de l'école hypermoderne. Tout de suite, l'idée, c'est d'attaquer le centre. Vous voyez, on ne touche pas au pion centraux. D'accord ? Et tout de suite, de mettre une pression sur le pion D5. Spassky protège avec E6, bien sûr. G3, donc on va mettre le fou en forme péto. Cavalier F6. Tout va bien. Fou G2. Fou E7. On se développe. Petit roc. Petit roc. Et maintenant, D4. Voilà. Maintenant, on est en possession du centre. On a fait le développement. C6. Dame C2. Cavalier BD7. On se développe. B3. B6. Alors, évidemment, là, le problème, c'est ça. Maintenant, il veut essayer de mettre le fou sur cette diagonale, éventuellement, ou voire éventuellement aussi en B7. Parce que là, avec cette structure de pion, il est un petit peu coincé. Tour D1. On met un vis-à-vis avec la dame. Fou B7. Voilà. Cavalier C3. Met une pression sur le centre. Et donc B5. Les noirs, là, le plan de Spassky, c'est d'essayer d'attaquer, évidemment, sur l'aile dame. Le centre est stabilisé. Et on lance une attaque avec B5. Évidemment, la corche noyne, il a repris le pion. B5. C prend. Et donc, Cavalier prend. Bon, là, objectivement, la position, pour l'instant, est encore assez équilibrée. Même si, bon, il y a un léger mieux pour les blancs. Mais franchement, bon, le problème, c'est effectivement, voilà, c'est ce fou. Qui est quand même pas très, très, très bon. Mais, bon, celui-ci, évidemment, il attaque. La petite case D5. Mais dame A5. Attaque le cavalier. Donc, on défend avec A4. Cavalier E4. L'avant-poste. Mal. Cavalier BD2. Tout de suite. Corche noyne, il met la pression. Trois fois. Sur le cavalier central. Tour à C8. Évidemment, là, la dame est attaquée. Donc, dame A2. A6. Attaque le cavalier. Alors là, c'est intéressant. Évidemment, le cavalier pourrait aller en A3. Mais franchement, le cavalier A3, ça ne serait pas terrible. Et là, Victor Corche noyne, il choisit quand même un coup foutrant. Il n'hésite pas à donner son fou de fiancée tôt. Alors, dans cette position, Spassky a repris le cavalier. Le fou, pardon. Mais je pense que ça, ce n'est pas forcément très, très bien. Et là, il joue un très, très bon coup. Alors, à votre avis, pourquoi a-t-il pris ce pion-là en... Il a repris avec le pion. Et maintenant, il va en profiter directement de ce coup. Et ça, c'est intéressant. Regardez. Il joue cavalier C4. Et là, c'est vraiment un bon coup, parce que ça attaque la dame. La dame n'a pas beaucoup de cases. Vraiment pas beaucoup. Elle ne peut pas trop s'aventurer ici, parce que là, je pense qu'il y aurait sûrement fou des deux qui seraient pénibles. Donc, là, la dame, elle est obligée. Enfin, il pourrait repartir ici. Mais franchement, là, après, il y aurait des coups éventuellement comme cavalier ici. Pourquoi pas ? Et même cavalier D6. Pourquoi pas aussi ? Ça peut être un coup très fort. Donc, Spassky décide de sacrifier la qualité, comme on dit. Il prend... Donc, tour prend cavalier. B prend évidemment. Alors là, c'est sûr. Mais du coup, il prend la pièce. Et là, A prend B5. Alors, regardons. Donc, il y a le bilan. Il y a une qualité. Il y a deux pièces pour la tour, en fait. Mais il y a des pions. Il y a quand même ces trois pions, là, qui forment une chaîne. Et deux pions passés liés, soutenus éventuellement par le pion D. Et puis, après, pourquoi pas, aussi par le pion E. Ça va être très... Ça risque... C'est déjà un avantage décisif. Donc là, Spassky dame C7. Et là, évidemment, C5. Il envoie les pions sur l'aile dame. Il s'est fait complètement déchirer son aile dame, Spassky, dans cette partie. Regardez bien. C'est quand même incroyable. Donc là, c'est vraiment compliqué. Fou D5. Voilà. Enfin, le fou est actif. Attaque la dame. Là, évidemment, dame A7 sur la 7e. Propose l'échange. Je pense que si les Noirs prennent, là, les Blancs vont vite s'installer. On va sortir le fou. On va doubler. Je pense que ça va être très compliqué pour les Noirs à défendre. Donc, dame D8. Évidemment, on ne fait pas l'échange. Alors, comment vous continuez l'attaque, là, à votre avis ? Salut tout le monde, les amis. Comment vous continuez l'attaque ? Donc là, vous voyez, après dame D8. Après dame D8, bien sûr, il envoie cavalier C6. Cavalier F6. Là, maintenant, on voit bien. Et il n'a pas envie, évidemment, d'échanger les pièces. Mais par contre, Corseneuil, ça lui va bien. Et donc, il joue fou à 3. Fou prend. Tour prend. Il a réussi son plan. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. La dame en 7e. Il a réussi à doubler. Et deux pions passées. Ça va être très difficile à défendre. C'est déjà avantage écrasant pour les blancs. C'est plus 4. C'est déjà terminé. Alors, bon, fou C4. C'est vrai. Attaque les deux pions. Maintenant, il joue. Et on voit toujours B6. Les deux pions. E3. Pour essayer de trouver un petit peu de jeu. Mais bon, il y a tour pour E3. Cavalier D5. Attaque la tour. Et là, il joue un très bon coup. Quand je serai le coup le plus fort. Il n'enlève pas la tour. Mais par contre, il joue avec ses petits pions. Et oui. Et puis en plus, de toute façon, là, vous voyez, il ne peut pas défendre. Parce que là, le cavalier fait fourchette quand même. Vous voyez. Attaque B6. Attaque la tour E3. S'il bouge la tour, il perd le pion. Et après, ce n'est pas du tout clair. Donc, en fait, le bon coup. B7. Très, très bon coup. Coupe tactique. Il a pris. Cavalier prend tour. Et là, on prend. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas d'échec. On consolide le centre. Dame G5. Et oui. Dame G5 menace, évidemment, de prendre E3. Et là, le bon coup. Regardez comment il défend. Comment il défend. En poussant le pion D5. La dame protège. Il n'y a pas d'échec. Et donc là, c'est très compliqué. Et il a fait fou prend E2. Mais en fait, sur ce coup, il a joué ce coup, les amis. Et c'est parce qu'il a abandonné. Pourquoi ? Il s'est rendu compte qu'en fait, sur ce coup, il y avait C7. Éventuellement. Et là, je pense qu'on va faire. Une nouvelle dame blanche va apparaître sur l'échiquier. Et même s'il prend la tour, il n'y a pas d'échec. Vous voyez, la dame, super coup, ça. Quand il a poussé vraiment B7 au bon moment, ça protège. S'il prend la tour, on fait une dame. Et je crois qu'il y aura une dame de plus. Et donc, dans cette position, Spassky a abandonné, les amis. Mais une très, très belle partie, quand même, vraiment, de Victor Korchnoi. Et j'avais vraiment envie de commencer par cette première. C'est une partie qui a été jouée à Moscou en 71. Voilà. Je l'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Ok, les amis. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant à cette deuxième partie. Donc, Sherbakov contre Korchnoi. Elle s'est jouée au Memorial Chigorin à Leningrad en 1951. Et c'est une très belle partie. Et là, il avait les noirs. Vous voyez, l'échiquier est bien placé. Et il a joué contre une Espagnole. Alors, E4. E5. Regardez, Kf3. On attaque le pion. Kc6. Et donc, Fb5 qui désigne l'Espagnol. Tout de suite, F6. Bien sûr. Bon, là, il y a plusieurs coups. On peut prendre. On peut retuler. F4, bien sûr. C'est une variante tout à fait jouée. Kf6. Roq. E7. Tour E1. Donc là, il menace vraiment de prendre. L'idée de Tour E1, c'est que les Blancs menacent vraiment de prendre le pion. On prend. Et effectivement, là, on va pouvoir manger le pion E5. Donc là, il faut jouer P5. Pour chasser le fou. Fou B3. On fait le Tiroc. A4. C'est tout à fait normal. Tout de suite, les Blancs décident de contre-attaquer sur l'aile dame. De casser. Mais fou B7, bien sûr. Cavalier C3. Pour lier les tours, fou B7. Et puis maintenant, il y a quand même une belle diagonale. Une pression éventuellement sur E4. Vous voyez. Pas tout de suite encore, évidemment. Et donc, cavalier D4. Ah, ça, c'est un coup intéressant. Alors non, il n'a pas pris. Je pense que là, prendre ici, ça serait une erreur. On peut regarder. Mais là, je pense que là, tout de suite, on peut prendre. Ouais. On peut prendre. C prend B3. Et je pense qu'on va jouer B4. Le cavalier va partir. Et là, je pense qu'on va gagner le pion E4. Donc, vous voyez, ce n'est pas bon. Prendre E5, on va perdre E4. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. De toute façon, à un moment donné, voilà. Il y a pression. Donc, prendre le pion E5 n'est pas une solution. Et donc, évidemment, Cherbakov a reculé le fou en A2. Et donc, là, on joue B4. Donc là, il a échangé. Il faut échanger. Je pense que c'est le meilleur coup qu'on prend. Mais là, on attaque quand même le cavalier. Cavalier E2. Et donc, comme tout à l'heure, vous voyez, on perd E4. Bon, là, objectivement, la position est égale. Mais bon, quand même, j'aime bien... Moi, j'aime bien les noirs, quand même. Parce que là, vous voyez, le fou est actif. Le cavalier, lui, regardez, on se demande quand même, là, ces pauvres pièces. Bon, celle-ci, évidemment. Mais il y a le cavalier qui est très mal placé. Il a le cavalier ici. Vous voyez, il est bloqué. Voilà. Bien sûr. Il peut prendre. Voilà. On chasse d'abord le cavalier. Cavalier C5. Maintenant qu'il va y prendre des cartes, il récupère. Mais c'est toujours très, très bien pour les noirs. Là, on voit... Il n'y a pas vraiment de défenseur sur le roc blanc. Et les pièces sont... Bon. Ils sont actifs. Je ne dis pas le contraire. Le fou, aussi, il y a des bêtes ganguanales. Mais quand même, je trouve qu'il y a une meilleure organisation et un meilleur développement pour les noirs. Trois pièces de développé, contre deux. Donc, et... Voilà. Le fou existe. En fait, on s'enlève, effectivement, de l'attaque de la tour. Et en plus, maintenant, attention, on attaque le cavalier. Donc, il faut le défendre. Dame G4. Maintenant, D5. On prend le sample. Ce n'est peut-être pas forcément le meilleur coup. A5. Ça non plus, d'ailleurs. Là, H5. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il n'a pas pris le pion. Mais on va regarder. Parce que c'est quand même intéressant de voir. S'il prend le pion, là, je pense, déjà, ça perd, effectivement, une pièce. Donc, voilà pourquoi. On ne peut pas manger ce pion. Donc, après H5, il faut continuer à avoir un oeil sur le petit cavalier. Donc, Dame F4. Il n'y a pas 50 coups. Cavalier D7. Vous voyez, il n'est pas stable, ce cavalier. Fou D2. OK, attaque le plomb. Et maintenant, c'est 5. Ça, c'est un super coup. Ça devait arriver, là. À un moment donné, voilà. On a une L-Dame qui est complètement, en tous les cas, figée et solidifiée pour les Noirs. Il n'y a pas de problème. Ça va être difficile pour les Blancs. Et on attaque le cavalier. Et le cavalier D4. Il faut faire quelque chose. Donc, cavalier F5. Bon, là, le fou blanc. Attention. G6. Bon, sur l'échec, ce n'est pas très, très grave. Je pense qu'on va jouer Roi G7, de toute façon. Et je pense que ce n'est pas un problème. Et ce n'est pas le meilleur coup. Après, on se demande où va aller le cavalier. Si le cavalier vient ici. D'accord. Donc, il est retourné en E3. Donc, fou B2. Fou prend B2. Attaque la tour. Cavalier prend D5. D'accord. Fou prend. Fou prend. Fou prend tour. Tau prend. Donc, là, il gagne une qualité. Il gagne une qualité. Et même pas pour un pion. Donc, c'est quand même, là, maintenant, avantage noir. Tour A7. Oui. Évidemment, là, en plus, il fallait faire quelque chose. La tour était attaquée, quand même. Fou E3. Du coup, Dame F6. Vous voyez, maintenant, il a obtenu l'avantage. Donc, quand on a l'avantage, je rappelle, on échange les pièces. Plus vous échangez, plus, effectivement, effectivement, là, les tours vont parler. Il y a des colonnes ouvertes, quand même. Et on peut en provoquer l'ouverture. D'autres. Donc, là, Sherbakov, il a échangé. Cavalier prend. On attaque le fou. Attention. Mais, là, il a joué. Fou prend C7. Tour C7. Le problème, c'est que maintenant, il y a deux pièces. Alors, évidemment, il faisait une fourchette. C'était pas mal, son coup. Vous voyez, il attaque ici. Et, évidemment, il attaque la tour. Il a pris. Là, évidemment, il n'a pas repris. Il a repris le l'autre fou. Le fou de casse blanche. Cavalier prend D5. Fou D6. Ok, attaque. Et maintenant, il y a le pion C2 qui saute. Et là, vous voyez, il y a un petit souci. Il y a le pion B4 qui va devenir vraiment, vraiment, vraiment très fort. Oui, je vois. Moi aussi, je préfère jouer avec les Noirs. Tout à fait. Dans le chat. Tout à fait. Bien sûr. Là, maintenant, la position, quand même, est vraiment plus confortable. Alors, G3, ça, c'est pour éviter un petit mat du couloir. C'est jamais. Attention, toujours attention, prudent, sur la première rangée, quand, voilà, il y a les trois pions alignés, comme ça. Non, il pousse le pion. Il pousse le pion. B3, ça devient difficile. Évidemment, tour B1 pour l'attaquer. Et donc, B2. Il faut A3. Normal. Là, il procèche tout. Alors, il a joué tour C3. Fou prend B2. Mais là, il y a un piège. Eh oui. Du coup, maintenant, le fou est cloué. Sinon, on prend la tour B1. Ça, ça va être difficile. Alors, évidemment, là, les blancs pensent pouvoir avoir le temps de protéger. en fait. Mais il y a cavalier B4. Et là, déjà, cavalier B4 menace tout simplement de prendre le pion D3 et de remettre une attaque. Vous voyez, le problème, c'est ça. Menace. Et puis après, je ne vois pas comment les blancs vont défendre le fou. Ça va être compliqué. Et ils n'ont pas de pion passé. Alors, donc, pour A2, il faut protéger ce pion. Mais il n'est pas protégé puisqu'il est attaqué aussi par la tour. Donc, fou D4. Voilà. Tour prend B1. Il veut bien jouer la finale, là, maintenant. Mais là, maintenant, il y a tour B5. Et là, vous voyez, ça va être compliqué. Dans cette position, Charbakov, il a abandonné. Mais là, c'est terminé. Parce que je pense que même sur fou B6, on va jouer Roi G7, on va jouer la finale. Et bon, la tour est imprenable. Et bon, je ne vois pas comment on va pouvoir, pouvoir défendre ça. Même parce qu'à un moment donné, le Roi ne peut pas s'éloigner de ses pions. Sinon, là, il y a tour B2. Et puis, je pense qu'après tour B2, vous voyez, on va attaquer tous les pions sur la deuxième rangée. Et le Roi, le plan, c'est d'amener le Roi tranquille, attention aux échecs. Mais vous voyez, la tour est sur blanc. Il y a sur B5, il n'y a pas de fourchette. Il n'y a pas de problème. Et donc là, dans cette position, après fou B6, même pas, mais après tour B5, ils ont abandonné. C'est terminé, c'est parti. Voilà. Mais c'est une belle partie, une très très belle partie. Et voilà comment on peut jouer aussi contre l'Espagnol. C'est quand même intéressant. Vous voyez, il a gagné la qualité. Et après, il a échangé, une fois qu'il a eu l'avantage, il échange les dames. Et là, c'est terminé. Mais elle est vraiment intéressante, cette partie. Surtout l'ordre des coups est quand même super. Enfin, en tous les cas, voilà les amis. Eh bien, je vous propose maintenant de voir une partie contre un champion du monde et pas n'importe lequel, Mickaël Tal. Et ça, c'est le championnat donc du RSS qui s'est joué à Erevan à l'époque en 1962. Et c'est une défense Bénoni. Donc là, Victor Corcheneuil a les blancs. Et donc, il joue, il a beaucoup joué D4 au cours de sa carrière ou la Catalane aussi, on a vu tout à l'heure. Et donc, Cavalier F6 et donc, Tal va choisir la défense. Donc ça, voilà, c'est deux coups, Cavalier F6, C5 sur D4, C4 indique c'est une invitation à jouer la Bénoni. On appelle la Bénoni, défense Bénoni. Donc, D5. Moi, j'aime bien cette variante aussi. Donc, F6, tout de suite, on attaque le centre. Cavalier C3 pour défendre, prise, on reprend avec le pion, évidemment, D6. Voilà, donc voilà, il y a un pion arriéré, le pion D6, mais qui soutient quand même, qui empêche le pion d'avancer, évidemment, on s'en tient à C5. C'est l'idée, voilà, c'est de jouer, on va jouer après, pourquoi pas, sur ce pion arriéré. Cavalier F3, G6. Ah oui, parce que là, le fou en E7 n'a pas beaucoup d'avenir, évidemment, on voit que sur cette diagonale, il va en avoir beaucoup plus. Vous voyez, ça peut être une espèce de cousine, cousine germaine, un peu de l'Est indienne, on peut, il y a des Est indiennes où on ne joue pas toujours avec D6, E5, on peut jouer avec D6, E5 aussi, évidemment. donc G3, lui aussi, il décide de mettre le fou en Fiancleto. Donc G3, fou G7, fou G2, petit roc, petit roc, cavalier A6, OK, H3. Cavalier A6, c'est intéressant, l'idée, c'est de jouer cavalier C7, c'est aussi ça, l'idée. Et nous, le plan des Noirs est de faire pression sur ce pion, évidemment, D5. Et donc, cavalier C7, voyage 3, c'est pour empêcher, je pense, fou G4, etc. Mais bon, en tous les cas, ça garde la case bien G4, ça c'est sûr. Et maintenant, E4, voilà, c'est pour éviter le clouage, on protège le centre, c'est tout à fait logique, dans le plan des Blancs. Là, cavalier D7, ils veulent jouer, évidemment, cavalier E6, ou pas, cavalier E8, peut-être pas tout de suite, et maintenant, donc, fou G5, attaque, la dame, donc fou E6. Ça, je ne pense pas que ça soit forcément une réussite, je ne sais pas, Tal, il donne son bon fou, quand même, c'est le fou qui défend le roc, ça. Et oui, en fiancée Tô, le fou de fiancée Tô, il est quand même important. Bon, il n'a pas pris, il n'a pas pris, mais il n'avait peut-être pas envie, non plus de se faire attaquer, bon, fou E3. Moi, je pense qu'il aurait pu prendre. Tour B8, là, l'idée, évidemment, des Blancs, quand vous voyez ce genre de coup, ils veulent pousser B5. Et souvent, bon, parfois, les Noirs jouent aussi A6 pour pousser B5, et là, comme quand on joue A6, je vous conseille, on joue A4 pour empêcher B5. C'est ce qui s'est passé, donc là, A6. Vous voyez, ils veulent vraiment le pousser. Fou F1, et non. Vous voyez, il l'empêche. Il l'empêche. Et là, on voit que le problème, voilà, le fou C8, il a un petit souci, quand même. Il a un petit souci. OK, Dame E7, mais bon, Dame E7 n'est pas trop gênant, on protège. Là, l'idée, on va aller en C4. Pourquoi pas ? Et vous voyez, c'est toujours ça, c'est faire une pression. Cavalier C4, il est bien, il bloque le pion, il menace, il y a pas mal de gaz, vous voyez, il y a des pressions. Je ne sais pas, pourquoi pas, cavalier A5. Il y a le choix. Cavalier C7. Et là, F4. Maintenant, il en va au centre. C'est pas mal, ce coup. Donc, du coup, B5. Et là, E5, le levier. Paf ! Et vous voyez, il y a un petit point de contact, là. Déjà, dans cette position, les amis. C'est quand même incroyable. Mais les blancs sont mieux. Les blancs sont mieux, ils ont le centre. Et vous voyez, il y a le problème, le pion D6. Bon, là, évidemment, il faut prendre. Mais là, il y a cavalier D4. Cavalier E4. Cavalier D4. Qui est vraiment un super coup. Menace fourchette. Éventuellement. Vous voyez, là, le pion, on menace une fourchette, on attaque le cavalier. Super. C'est vraiment un très, très bon coup. Donc là, évidemment, Dame D8, il faut faire attention à la fourchette. Cavalier prend F6. Échec. Cavalier prend. Et du coup, D6. Oh là là, le pion, il est terrible. Le pion passé, là, il est maintenant très, très embêtant. Cavalier E6. On ne va quand même pas le jouer en A8. Donc, Cavalier E6, ça paraît logique. Et du coup, F prend E5. Et là, maintenant, c'est un pion. Vous voyez, pion passé protégé en sixième. Critique. Très, très critique. Il a pris au bon moment. F4, c'est un bon coup. C'est souvent ce plan, F4, et puis de pouvoir pousser E5. Vous voyez, pour exploser le centre. Et là, je trouve que fou F6, on voit bien qu'il y a eu quand même un problème. Il n'y a plus le fou G7. Et sur les cases noires, il y a un gros problème maintenant autour du roi. Regardez, autour du roi noir, je rappelle, il faut toujours regarder la position du roi. C'est ce qui élabore, c'est ce qui permet d'élaborer un plan. Et qui répond donc, qui permet de répondre à la question quoi faire, stratégie. Et là, comment faire, tactiquement, ça va être compliqué pour les noirs. Alors, il a joué B4. OK. Chantage. Je me prends, je prends. Mais le cavalier D5. Magnifique cavalier. Bon, là, évidemment, il n'a pas le choix. Il prend, Dame prend. Mais vous voyez quand même dans cette position que là, les blancs sont nettement mieux. à cause des pions centraux, évidemment. Et puis quand même de l'activité des fous. Regardez, le pauvre fou, là, il tape sur son propre cavalier, il tape sur son pion. Alors que la paire de fous, vraiment, elle peut être intéressante. Il y a pas mal de, vous voyez, il y a quand même, le fou ici, il a une super diagonale, quoi. Pourquoi pas ? Il attaque aussi. Il attaque. C'est défendu, mais il attaque aussi le pion C5. Fou B7. Sur le coup, il faut attaquer la dame. OK. Dame D2. Tranquille. Tranquille. OK. Dame D7. Et là, Roi H2. Vous voyez, ça, c'est un bon coup. Il vient protéger le petit pion. Il se met sur une case noire. Il n'y a pas d'échec. Pas d'échec. Compliqué. B3. Un tantouracé. Vous voyez, la pression sur C5. Le pauvre pion, il se sent un petit peu affaibli. Alors bon, il y a dame prend A4 quand même. OK. Mais il faut C4. Bon coup. On remet une pression aussi. On met une pression sur le cavalier. Fou C8. Il défend. Parce que lui, il menaçait de prendre quand même. Et surprise, bon, c'était quand même pas évident. OK. Tour F4. Tour B4. Mais une pression sur le fou. Attaque deux fois. Donc fou prend. Fou prend. Du coup, F6. Ah, ça, ça devait arriver. Vous voyez le problème. C'est ça. C'est ce que je voulais vous expliquer tout à l'heure. Il y avait... Une fois qu'on a donné... Une fois qu'on a donné... Qu'on a échangé... Qu'il a échangé le fou là en F6. Sur les cases blanches, c'est quand même pas terrible. C'est faible. Le roi, là, on voit bien qu'il a des petits problèmes. Bon, bien sûr, tour E8. Et du coup, Dame G5. Ouh là là. Dame G5, c'est une menace directe. Regardez les amis. un as dame F6. Et je crois que c'est mat. Donc, vous voyez, c'est quand même un petit peu problématique. Oui, je vois... Oui, c'est une partie de grand maître. Oui, oui, bien sûr. Pour répondre à... Bien sûr. Abdal, Abdel. Bien sûr, c'est une partie de grand maître. Et là, Dame G5, menace de gagner très vite. Donc, tour E4. Mais quand même. Tour F2. Pour éviter les échecs. Vous voyez, la tour voulait éventuellement faire un échec, je pense. Avant de barrer tout... Bon, il n'y a pas encore de mat. On peut jouer, bien sûr, F5. Alors, sur F5, il y a Dame F6. Ouh là là. Là, ça commence à être chaud. Menace Dame G7. Donc là, il n'y a pas 50 coups. Maintenant, c'est Dame D7 pour parer le mat. Mais là, ces deux pions, quand même, vont faire, évidemment, à un moment donné, tôt ou tard, la différence. Et là, déjà, il y a le pion C5 qui finit par sauter. Là, la menace, c'est Tour C7. Tour C7, ça va faire très, 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 très mal. Donc, seul coup, Tour C4, c'est le seul coup pour empêcher Tour C7. Donc, Tour prend, Fou prend, et Tour D2. On soutient le pion. Fou et 6, évidemment. Tour D1. Dame A7, Tour D2. Bon, là, il tournicote un peu. Je pense que ça, ça devait être pour gagner du temps à la pendue. Il y a plusieurs répétitions de coups. Je pense que ça, c'est pour gagner. Vous voyez, on était à peu près dans le Zeit Note, 39e, 40e coup. Donc, voilà, il y a eu répétition de coups. Après, ça va quand même changer. Maintenant, il joue Tour D4 quand même. Il ne veut pas faire nul, évidemment. Ils ont répété deux fois les coups. Je rappelle, pour plier des nuls, il faudrait qu'il y ait eu trois fois le même coup. Il y a eu Tour 1. Vous voyez, Tour D2, Tour D1, Tour D2, Tour D1, mais là, Tour D4. D'accord. S'il avait joué Tour D2, c'était nul, évidemment. Du coup, Dame D7. Mais là, comme il n'a pas joué Tour D2, ce n'est pas nul. Et là, maintenant, Victor, Corcheneuil, envoie G4, évidemment. A5. Roi G3. Alors, c'est le final quand même. Tour D8. Le roi qui arrive, carrément. Roi H4. Dame F7. Roi G5. Incroyable. En G4, OK. On prend Fou D7. Tour C4. Menace, Tour C7. Menace, Tour C7. A4. Il joue quand même. Alors, évidemment, Tal, il s'est dit, il y a deux pions passés sur l'aile dame. Donc, peut-être, après tout, que ça va, effectivement, on imagine la pousser et puis faire dame aussi. Pourquoi pas ? Et là, attention. A3. Vous voyez, ça va être très très chaud. Mais là, Tour prend D7. Tour prend D7. Ça, c'est quand même un sacré coup. Il prend. Il prend. Ben, quoi d'autre ? Et maintenant, E6. Les deux pions passés liés en sixième, c'est critique. Alors que là, vous voyez le problème pour les Noirs. OK, ils ont deux pions passés, mais pas liés. Enfin, en tous les cas, pas passés. Les deux ne sont pas passés. Et là, c'est quand même très très chaud, sachant que, évidemment, la dame ne peut pas manger parce que sinon, il y a mat. La dame ne peut pas quitter la cage G7 des yeux. Donc, dame A7, seul coup. Et maintenant, dame E5. Avec l'idée de pousser. Peut-être. A prend B2. E7. Menace mat. S'il fait dame, ce n'est pas possible. Forcé, Roi F7. Et là, je vais faire une petite pause, les amis. Et vous allez essayer de réfléchir et de trouver le coup qu'a joué qui est le meilleur coup qui amène le mat rapidement. Donc, à votre avis, quel est le coup qu'a joué Victor Korchnoy après Roi F7 ? Donc, après Roi F7, à votre avis, quel est le coup décisif ? C'est un coup décisif. Parce qu'en fait, après ce coup, les Noirs ont abandonné. Bon, ils n'ont pas joué. Je vois les réponses. Non, non. Ah, on... Regardez, on me propose, là, j'ai vu là dans le chat, par exemple, E8 dame. Mais tout de suite, si on fait E8 dame, il y a tour point. Donc, ça ne marcherait pas. Ça serait précipité. Alors, dame G7. Je vois qu'on propose dame G7. Regardons voir. Si on joue, par exemple, dame G7. Mais là, je ne sais pas, je vais jouer Roi E6. Là, je pense que c'est... Ah, après ça, faire dame, comme ça. Je pense que là, on fait... On prend ici. Il va prendre ici. Mais on fait dame aussi. Et vous voyez, là, je pense que ça, c'est nul. Et c'est nul parce que les Noirs ont une qualité de plus, mais à cause du pion. À cause du pion passé, peut-être. D'accord ? Il y a dame E3. On va peut-être faire, jouer des coups comme dame E3 échec, par exemple. Bon, ça, c'est nul. C'est égal. D'accord ? Donc, ce n'est pas dame G7 qui était une idée intéressante. Regardez. Le coup magnifique qu'il a joué, c'est D7. Et ça, en fait, c'est bien tomate. C'est bien tomate. Alors, on peut regarder pourquoi. S'il prend le pion, ça, c'est maintenant deux coups. On fait échec. C'est compliqué. Là. Et je pense qu'on bat comme ça. Donc, vous voyez, D7 est vraiment un super coup. ça bloque. Et là, on menace vraiment. On menace vraiment de faire. Là, on menace de jouer E8 dame. Et si tour prend pion, prend dame, échec, et mate, d'ailleurs. Donc, même là, il n'aura pas le temps de faire la dame. Il n'y aura pas de dame sur échec. Vous voyez, le roi, il est sur noir. Donc, il n'y a pas d'échec possible en un coup. Et donc, D7, super coup. Et Tal a enfin abandonné. Le mat est en vue. Vraiment une très, très belle partie, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais quand même, M. Korchnoy, c'était quand même impressionnant. Hein, les amis ? Merci pour tous vos avis dans le chat, en tous les cas. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. c'est vraiment à toute l'équipe, à toute la communauté. On va voir maintenant, si vous le voulez bien, cette nouvelle partie avec Fischer. Et quand même, là, c'est, eh oui, Fischer, Korchnoy, quand même deux grands, bon, Fischer, évidemment, grand, immense, immense joueur d'échecs, géant même, qui fait partie vraiment des plus grands, champion du monde, une seule fois, mais absolument génial, évidemment, et qui a inspiré tant de générations de joueurs d'échecs. Important. Et donc, il avait les blancs contre Korchnoy, et donc, évidemment, Fischer, comme quasiment toute sa carrière, commence par E4. Et là, donc, on va voir, ça permet de voir une défense que Korchnoy utilisait énormément. Il a joué la française, bien sûr, aussi, sur E4, sur E4, mais il a joué, c'est un joueur de Pirc. Et donc, on va voir ce que c'est que la Pirc. E4, D6, D4, évidemment, on prend le centre, Fischer, il prend le centre, et donc, cavalier F6, cavalier C3, et la Pirc fonctionne aussi avec le fiancetto, bien sûr. D'accord, je ne vais pas faire un débat théorique, mais sachez que la poussée n'est pas bonne, parce que là, on prend, on prend, et on échange les dames, effectivement, ce n'est pas terrible, terrible, donc, évidemment, il ne faut pas pousser, d'accord, mais par contre, on peut jouer F4. Là, il menace, Fischer, il menace de vraiment jouer E5, donc, fou G7, pas de panique, cavalier F3, petit roc, fou E2, et donc, C5. Voilà, on attaque le centre blanc avec C5, un pion de l'aile contre un pion du centre. Fischer, il a pris, donc, du coup, Dame A5, roc, et du coup, Dame prend C5, échec, cavalier C6, bon, pour l'instant, on peut dire que tout va bien, il n'y a pas de problème. Cavalier D2, la position est assez équilibrée, même égale. Là, il envoie A5, cavalier D8, B6, B3, pardon, attaque la dame, je vais y arriver, Dame B6, voilà, j'anticipais, A4, du coup, cavalier B4, belle case pour le cavalier, quand même, position est encore équilibrée, G4. Ça, en fait, G4, ce n'est pas un bon coup. Fischer, il envoie, il voulait, il voulait, bon, c'est une partie qui a été jouée, je n'ai pas l'année, si, 1962, voilà, à Curaçao, bon, c'était lors du match des candidats, 62, déjà, Fischer a participé à des matchs des candidats, il avait été champion du monde seulement 10 ans plus tard, mais, c'est à cette époque, d'ailleurs, qu'il s'est plaint beaucoup, que les Russes se liguaient contre lui, etc., pour l'empêcher de se qualifier pour le championnat du monde. Dans tous les cas, là, il envoie G4, alors, c'est un coup un peu ambitieux, mais ce n'est pas forcément le bon coup. Alors, il a fait fou prend G4, fou prend, cavalier prend, Dame prend, là, on a l'impression que c'est très fort, mais, en fait, là, le problème, c'est qu'il affaiblit quand même beaucoup les parages du roi, blanc, je trouve, et il n'y a pas vraiment d'attaque sur le roc noir, décisive, vous voyez bien, là, vous voyez le fou qui défend, le fou, c'est vraiment le défenseur du fianc et tôt, là, et il n'y a pas de souci, pour mater, c'est très compact, cette scène de pion, c'est compliqué, du coup, cavalier prend C2, attaque, alors, cavalier B5, bon, il laisse la qualité, eh bien, corche d'œil, il accroque, cavalier prend, et du coup, Dame C6, et vous voyez, c'est ce que je vous expliquais, ça affaiblit énormément les parages du roi, le pion G, et du coup, attention, il y a une méchante diagonale, ouverte, C6, H1, qui est vraiment terrible, quand même, terrible, terrible, et puis lui, bon, il est sous pression, donc, pour le défendre, F5, la dame défend, mais du coup, Dame C4, et là, il y a un clouage, maintenant, horizontal, alors, c'est plus sur le roi, comme c'est en diagonale, mais c'est sur la dame, la dame G4, est en l'air, attention, pièce non protégée, danger, rappelez-vous, et du coup, il perd A4, Fischer, et là, vous comprenez, vous voyez que G4, c'était un petit peu, il n'a peut-être pas vu, il n'a peut-être pas tout calculé, ça, il n'a pas vu qu'il perdait A4, il a faiblissé, c'est quand même sans roi, je pense que c'est une petite faute stratégique, quand même, de jouer G4, Cavalier C7, Dame prend 1, vous voyez, il ne cherche même pas, il n'a même pas pris la qualité, de toute façon, ça serait une faute, parce qu'il pourrait reprendre, et puis, je pense que les Noirs, ça serait toujours mieux, là, il menace de prendre le pion central, donc là, M. Korchnoi, il dit non, ça, il faut le garder, et en plus, il n'a pas voulu mettre l'autre, parce qu'il s'est dit, en cas de prise, pourquoi pas, créer un vis-à-vis, Dame Tour, et vous voyez, alors évidemment, là, fou G5, ça paraît un bon coup, ça attaque la Dame, mais il y a Dame prend B2, Dame prend B2, c'est quand même pénible, alors fou, fou prend B7, ah ah, il pense gagner, récupérer la qualité, alors, je vais poser 30 secondes, un peu les amis, pour vous laisser aussi réfléchir, alors, à votre avis, comment, comment réfuter, entre guillemets, ce coup, parce que là, là, je peux vous dire que les, les Blancs sont complètement perdants, c'est déjà cuit, 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 archi-cuit pour eux, et essayer de voir, le coup qu'a joué, Corchnoy, sur fou prend B7, le coup de Fischer, alors, il a joué un coup, tout de suite, je vous rappelle, trois choses, on regarde toujours la position de Roi, des Rois, le sien, et celui de l'adversaire, et ensuite, au niveau des coups, on regarde les coups qui font échec, les prises, et les menaces, c'est comme ça, qu'il faut lister les coups, l'ordre des coups, et donc, là, il n'y a pas vraiment d'échec tout de suite, on va dire, à part dame prend H2, on ne va quand même pas donner la dame en un coup, mais justement, il y a quand même une idée, et, regardez les amis, oui, c'est un massacre, je suis d'accord, jouer les commentaires, c'est vrai qu'il s'est fait massacrer, et tout est parti de G4, en fait, je rappelle, et donc là, M. Korchnoy, il joue fou E5, les amis, et là, la menace, elle est concrète, c'est Matt, maintenant H2, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, ça affaiblit énormément les parages du Roch, le pion G, là, il a ouvert, il n'y a plus de, avec F4, etc., là, il s'est complètement affaibli, et donc là, évidemment, il faut jouer tour F2, mais il y a dame C1, échec, alors il a joué tour F1, mais du coup, dame H6, il passe de l'autre côté, il passe de l'autre côté, et il menace toujours Matt, donc là, il n'y a pas 50 coups, il ne peut pas jouer, il ne peut pas jouer ce coup, dame G3, ce n'est pas possible, il y a le fou, d'accord, donc il a joué H3, il a joué H3, H3, c'est quand même pas, voilà, bon, et du coup, maintenant, G prend, G prend F5, bon coup, fou point F8, taux point F8, cavalier E7, échec, bon, H8, évidemment, cavalier point F5, attaque la dame, dame E6, mais là, bon, quand même, vous voyez le problème, le problème, ça va être ça, deux pions passés liés, et ça, je pense que c'est compliqué, et puis surtout, là, maintenant, on n'est plus attaqué sur cage noire, regardez le fou, vous voyez, le fou, là, il tient tout, il défend tout, il défend, même le roc, même s'il n'y a plus le pion G, et là, il n'y a pas tour G1, etc., ça va être vraiment difficile, il a joué quand même tour G1, mais bon, il n'y a pas vraiment de menace, et du coup, quand Schneuil, il pousse son petit pion, tour G4, off, dame B3, ça, c'est un super coup, il veut bien échanger, évidemment, là, Fischer, il a très vite compris que s'il échange, je pense que ce pion, en prenant ici, en allant ici, avec l'appui du fou, il va faire dame très vite, on peut imaginer un plan comme tour A8, par exemple, suivi de tour A1, et bon, avec le pion D2, je pense que c'est terminé. Donc, dame F1, et bien, A3, et là, vous voyez, ça commence à chauffer, et là, il a joué tour G4, et là, on va quand même poser, faire une petite pause, petite pause, pour essayer de trouver le coup ensemble, un coup brillant, qui met fin à la partie, et il a su conclure en beauté, bon là, évidemment, c'est complètement perdant pour les blancs, les noirs, les noirs sont archi gagnants, mais il a quand même joué un coup, subtil, après, donc, tour G3, les amis, je vous demande, d'essayer, de trouver le coup, qu'a joué Corchenoy, un très, très, très joli coup, et bon, il a, il a abandonné, vraiment un très, très, une très, très belle partie, Fischer a dû s'en souvenir, de cette partie, ils ne se sont pas rencontrés, beaucoup, mais, quand même, intéressant, alors, regardez les amis, il a joué, Dame-Pran, bravo, Dame-Pran, c'est quand même pas mal du tout, mais l'idée, c'est de jouer à deux, évidemment, et de faire, une nouvelle Dame, et qui, a priori, les Blancs ne peuvent pas l'empêcher, ce coup, bon, ils peuvent toujours jouer cavalier F5, s'ils veulent, ou H4, enfin bon, mais, de toute façon, le prochain coup des Noirs, c'est Dame, et donc, quand même, vous voyez, après tour G3, maintenant, voilà, il a affaibli, il a poussé son pion, son pion, vraiment, il a vraiment, et vous voyez, même sans le soutien du pion B, en fait, mais, il a vu surtout que le fou, vous voyez, le fou en firme Keto, c'est un fou très, très puissant, sur les cases noires, jusqu'à maintenant, même A1, et donc là, il sait que s'il élimine la tour, il n'y a pas de problème, après A2, les Blancs ne pourront plus arrêter, ne pourront pas empêcher A1, Dame, Abandon de M. Fischer, et bravo M. Korchnoy, pour cette magnifique partie, vraiment, vraiment, superbe, magnifique, alors, on va passer, il est temps de passer, à la partie suivante, M. Korchnoy, donc ça, c'est une partie qu'il a jouée en 1967, à Leningrad, et c'est une Française, donc il va jouer contre une Française, parce qu'il a les Blancs, et il jouait contre Udovich, U, pas Ludovic, Udovich, donc c'était, et vous allez voir, c'est la variante Tarache, une variante fermée de la Française, alors, ça commence par D4, mais vous allez voir, c'est une inversion de coup, il y a E6, donc E4, et donc D5, c'est comme si on avait joué E4, E6, D4, D5, d'accord, ça peut changer, des fois, lors des coups, mais là, nous sommes retombés dans une Française, avec cavalier D2, voilà, et donc, cavalier F6, E5, cavalier Fd7, C3, C5, et donc, cavalier Gf3, voilà, on protège, cavalier C6, l'idée, c'est de faire pression sur D4, c'est ça, l'idée des Noirs, évidemment, d'attaquer tout de suite ce centre, le pion D4, fou D3, Dame B6, petit roc, et donc prise en D4, prise en D4, cavalier prend, cavalier prend, Dame prend, et là, évidemment, il n'y a pas, il n'y a pas le piège, parce que là, il y a quand même des pièces, avec la Dame, il n'y a pas de découverte, de bonne découverte, là, quand même, c'est, mais bon, maintenant, du coup, cavalier F3, protège E5, attaque la Dame, position, objectivement, est égale, Dame B6, c'est le bon coup, Dame A4, clouage, Dame C2, on n'échange pas les Dames tout de suite, quand même, on n'a pas encore suffisamment l'initiative, mais je pense que ça arrangerait bien les Noirs, n'oubliez pas, on échange les Dames quand on a l'avantage, sinon on peut perdre l'initiative, H6, fou D2, attaque la Dame, justement, donc du coup, Dame B6, elle est obligée de partir, tour A1, on met la tour sur la colonne, fou 7, et du coup, Dame A4, là, il ne peut plus jouer maintenant, vous voyez, il ne peut plus jouer, Dame B4, et il cloue toujours le cavalier, du coup, Dame D8, ça, je pense que ce n'est pas le meilleur coup, mais bon, peut-être, il y avait Roch aussi, pourquoi pas, bon, Dame D8, tour C2, et du coup, Roi F8, eh oui, il ne Roch même pas dans cette position, et c'est effectivement le coup, le meilleur coup, alors, qu'est-ce qui se passe si Roch, on peut regarder, là, je pense que, là, il y aurait, tout de suite, je pense, Dame G4, et vous voyez, il n'y a pas de cavalier, il n'y a pas de fou en fiampéto, donc il n'y a pas de défenseur du Roch, et là, la menace concrète, vous voyez, c'est fou prend H6, tout de suite, et là, on voit que toutes les pièces sont orientées sur le Roch noir, et que ce serait, là, je pense, assez dramatique, rapidement, pour le Roi noir, donc, il a du coup, il a joué Roi F8, mais ce n'est pas un coup qu'on aime, enfin, vraiment qu'on aime jouer ça, franchement, honnêtement, c'est vrai que ce n'est pas terrible, du coup, on prend, Corcheneuil, Pidoule, menace de rentrer sur la 7ème, pourquoi pas, Cavalier B6, attaque la Dame, et du coup, Dame G4, comme on a vu tout à l'heure, donc là, c'est quand même compliqué, il y a toujours le Fou braqué, c'est un bon coup, Fou D7, Fou A5, ah là, vous vous souvenez, j'ai parlé très souvent, de l'arme absolue aux échecs, le clouage, l'état de l'Empen, l'arme fatale, et là, on voit que, là, Fou A5, le Cavalier B6, il n'est pas prêt de bouger pour l'instant, Tour C8, il veut échanger, et bien, c'est ce qui se passe, Tour prend, Fou prend, parce que s'il prend avec, il ne peut pas prendre avec la Dame, de toute façon, et puis il ne peut pas prendre avec le Cavalier, c'est quand même problématique, et du coup, Fou B4, du coup, Fou B4, alors, qu'est-ce qui se passe, bon, s'il prend, il va reprendre son échec, c'est pas terrible, terrible quand même, non, il n'a pas pris, ils n'ont pas intérêt à prendre, ils ont joué G6, pour pouvoir quand même consolider un peu le roc, et essayer, pourquoi pas, Roi G7, parce que sinon, la Tour, on se demande, qu'est-ce qu'il va en faire, la Tour H8, la Tour, elle ne joue pas du tout, vous voyez, par rapport à la Tour Blanche, quand vous regardez la Tour Noire, elle n'a pas de colonne, c'est horrible, elle a deux casses pour jouer, c'est terrible, et du coup, Damage 4, non, il ne donne pas la Dame en un coup, je vous rassure, ce n'est pas une gaffe, c'est un rayon X en fait, on peut voir que le fou, il est quand même sous pression, il est cloué, d'accord, donc G5, je pense que c'est le coup, non, mais là, mais ce n'est pas, ce n'est pas vraiment très très bon en fait, comment, je fais une petite pause, les amis, regardez, comment vous réfutez, G5, qui n'est pas, qui n'est pas, qui n'est pas un très bon coup en fait, ça paraît pas mal comme ça, mais tactiquement, là, il a bien répondu, il était bon en tactique, tactiquement, il était vraiment, il savait bien répondre à la question, comment le faire, alors, oui, je l'ai vu, effectivement, dans le chat, cavalier prend G5, et oui, il ne peut pas prendre, s'il prend évidemment, vous voyez, on peut regarder, mais voilà, s'il prend évidemment, je pense que c'est mat, donc ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, et il ne peut pas prendre avec le fou, puisque le fou est cloué, donc il prend G5, quand même, super coup, donc Roi a 8, le Roi revient sur sa case de départ, ce qui n'est pas terrible, mais du coup, il y a fou B5 et 7, là vous voyez, toutes les pièces, que ça soit sur l'aile, c'est incroyable, le Roi est au centre, il a F8, il est revenu au centre, et que ça soit sur l'aile Roi, où on voit la Dame et le cavalier, qui attaquent éventuellement, des cases importantes, et bien, il y a les deux fous, sur l'aile Dame, plus la Tour, quand même, c'est pas facile à jouer pour les Noirs, donc fou D7, je ne pense pas qu'il y ait d'autres coups, et là, il joue un coup magnifique, c'est une belle partie, c'est vraiment une belle partie, je trouve, quand même, Korschnov, regardez comment il joue, ça va, c'était quand même, il méritait vraiment tous les titres, toutes les victoires qu'il a eues, c'est magnifique, il joue un très très bon coup, là c'est par contre, mais c'est toujours pareil, il voit la menace, bien sûr qu'il pourrait prendre, mais ce n'est pas terrible, alors regardez, encore un coup de cavalier, mortel, les amis, il a joué cavalier, prend e6, qui est quand même un coup, incroyable, incroyable, alors le problème, c'est que s'il prend la dame, checkmate, sublime, eh oui, le fou mortel, le cavalier, donc vous voyez, c'est quand même un super coup, donc bien sûr, il ne peut pas, manger la dame, sinon c'est mat, donc, il a repris, avec le pion, forcé, puisque lui, il est cloué, absolument cloué, donc maintenant, du coup, dame a5, et vous voyez là, comment il a affaibli, le cavalier en deux coups, il a pris g5, e6, le cavalier blanc quand même, avant de disparaître, il a complètement explosé le roc, et là du coup, on voit vraiment que le roi, le roi noir, il a un gros 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 souci, après dame a5, quand même, ça va être très très chaud, le roi, il fuit de forcer, et du coup, maintenant, tour c3, avec l'idée, tour f3, pour faire bientôt, checkmate, et checkmate, donc tour h7, oui, ça éventuellement, c'est pour parer, mais ça ne va pas suffire, il y a dame, là du coup, il joue dame g6, bon coup, qui attaque tout de suite la tour, il ne laisse même pas le temps, de souffler, tour g7, et là, encore une fois, moi, c'est vrai qu'on aurait pu, imaginer, tout un fait, tour f3, mais tour f3, je pense qu'il serait caché derrière, donc, il a joué dame g6, et c'est toujours le clouage, alors du coup, il a fait fou prend b5, mais là, il y a tour g3, et là, tour g3, je pense que c'est, définitivement, cuit, en plus, éventuellement, la dame, de toute façon, la dame, le temps qu'elle vienne ici, et vouloir faire mate, je pense qu'il y aura, je pense qu'ils se sont fait mater avant, il y a dame prend, voire tour prend, pourquoi pas, celui d'une découverte terrible, genre, tour ici, et ça pourrait faire bientôt mate, enfin bon, ça, je pense que c'est complètement gagnant, et d'ailleurs, après tour g3, les Noirs ont abandonné, Ludovic, il s'est dit, bon, c'est bon, j'arrête, on arrête les frais, et c'est gagnant, c'est quand même, une très très belle partie, vraiment, il y a eu plein de bons coups, je trouve, vraiment une belle partie, alors, maintenant, on va passer à une autre, c'est pas une partie là, on va voir, j'ai préparé aussi quelques positions, vous verrez, et donc là, c'était quand même, une partie importante, c'était donc la 28ème partie du match, à Baguio, donc ça, c'était aux Philippines, le premier match, en 78, et là, à un moment donné, il a, Victor le Terrible, il avait amorcé, une folle remontada, avec, quand même, tenez-vous bien, deux victoires d'affilée, face au champion du monde, Karpov, qui n'avait jamais connu, pareil, mes aventures, ni en match, ni en tournoi, il n'avait jamais perdu, deux parties de suite, enfin, en tous les cas, depuis qu'il était, grand maître, d'accord, évidemment, et donc, visiblement stabilisé, il gaffe, en jouant trop vite, à la reprise de la partie, alors, on va regarder ensemble, donc, Corcheneuil, il y a les blancs, ok, bien placé, et donc, Karpov, elle est noire, et il joue ce coup, absolument, terrible, c'est une blunder, une gaffe, ouais, un mauvais coup, mais en fait, il a, lui, évidemment, c'est sûr que si, les blancs, encaissent mécaniquement, le pion, ils se font surprendre, et là, ils perdent, avec ça, avec tour B4, interception, le pont, mais là, sauf que si la tour prend, le pion prend, et vous voyez que le roi blanc n'est plus dans le carré, après, ça va être la course, et le pion blanc, le pion noir, va faire dame, bien avant celui-ci, avant le pion C5, puisqu'en plus, là, pour déloger le roi noir, ça va être compliqué, je pense que Karpov, il a vénisé là-dessus, alors, je pose un petit peu, les amis, et à votre avis, que jouent les blancs, qu'a joué, Korshneuil, pour gagner cette partie, c'est une gaffe, vous voyez, même Karpov, il pouvait se tromper, vraiment, faire un mauvais coup, une blunder, qui perd la partie, qui perd la partie, et c'est vraiment, c'est vraiment un coup, un très très joli coup, et, sympathique, alors, bah oui, alors je vois, on propose dans le chat, tour G8, tour G8, bon, roi D7, tour G7, ok, pour faire nul, mais, je sais pas, bon, on peut aller, ok, ici, mais là, je pense que les, c'est bien pour les noirs, ça, il n'y a plus d'échec, et là, j'ai un plomb passé, quand même, et bon, celui-ci, il n'est pas encore passé, je vais pouvoir ramener la tour, ça va être très très compliqué, quand même, et puis là, en plus, en deux coups, en deux coups, je fais dame, on fait dame, regardez, les noirs font dame, sur échec, non, rappelez-vous, la position critique en finale, il y a plein de, il y en a sûrement parmi vous, qui ont déjà entendu, qui m'ont déjà entendu dire ça, la position critique en finale, c'est ça, c'est prendre l'opposition, parce que là, maintenant, la menace, elle est claire, on se moque du pion, là, la menace, c'est mat en un, donc, il faut, pour parer, cette menace, évidemment, en un coup, c'est compliqué, il va être obligé de jouer la tour, par exemple, mais là, en jouant la tour, maintenant, on peut encaisser le pion, B3, et là, les blancs gagnent cette finale, très, très facilement, très facilement, avec un pion passé, là, ce pion va tomber, je pense que là, ce pion va, ne va pas résister longtemps, non, peut-être qu'il s'y, mais vous voyez, bon, et là, c'est gros avantage, de toute façon, c'est sûr, pour les, pour les, pour les blancs, c'est incroyable, ce coup, au début, vraiment, d'avoir joué ça, pensant, pensant, gagner le pion, qu'est-ce qu'il fallait faire, peut-être, je pense, pour faire nul, je ne sais pas, peut-être, on pouvait peut-être jouer, est-ce qu'on peut jouer tour D4, tour E5, tour D4, tour D4, devait être bien, sur ça, on peut, on peut jouer, peut-être, Roi C7, bon, objectivement, la position était équilibrée, ce n'était pas, mais P3 précipite, évidemment, la, la, la défaite de, et surtout, après Roi C6, c'était une erreur, de pousser le pion, le pion n'était pas, complètement, vous voyez, il n'était pas, il n'allait pas à dame, en fait, il n'allait pas à dame, il n'a pas vu Roi C6, il a oublié Roi C6, vous voyez, pourtant, c'était, c'était M. Karpov, Anatoly Karpov, ok, les amis, ok, allez, regardons voir, merci beaucoup, pour le chat, ça me fait vraiment plaisir, c'est très gentil, merci pour les commentaires, bonsoir à toutes et tous, super, merci beaucoup, et donc, on va regarder cette autre position, alors par contre, là, c'est le contraire, là, c'est le contraire, là, c'est Korshneuil, Victor, Victor le Terrible, qui s'est trompé, alors, donc, oh là, pardon, que je ne dise pas de bêtises, quand même, attendez, donc, c'était en side note, on side note, et donc là, c'est toujours à Baguio, aux Philippines, et on side note, bon, voilà, en crise de temps, manque de temps, il a gaffé, et il s'est trompé, quoi, en fait, alors, je n'ai pas envie de jouer tout de suite le coup, j'ai envie d'abord de vous laisser aussi chercher un peu, c'est bien quand même, hein, ok, et donc, à votre avis, quel aurait été le coup correct, pour gagner la partie, parce qu'il gagnait, il gagnait la partie, s'il joue le coup, c'était mat, carrément, il aurait maté, il matait Karpov, enfin, il aurait maté, Karpov aurait sûrement abandonné avant, je pense, c'est quasiment évident, mais il l'aurait vu, mais il s'est trompé, et en fait, la partie s'est terminée par un patte, au centième coup, imaginez, quoi, le pauvre, ça a dû être dur, parce que c'est vrai qu'une partie comme ça, là, et donc, je rappelle, c'est au blanc de jouer, d'accord, c'est au blanc de jouer, l'échiquier est bien placé, et donc, Korshneuil avait les blancs contre Karpov, et quel était le coup qui permettait de gagner la partie très 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 rapidement, et hélas, pour lui, il n'a pas, il n'a pas réussi à trouver ce coup, voilà, je vois, je vois qu'on me propose, fou prend, fou prend X6, mais fou prend X6, c'est, vous limitez, le problème, c'est qu'après, on va lâcher le pion ici, vous enlevez une pièce, et pour pas grand chose, en fait, non, là, ce qu'il faut voir, c'était, c'est un coup d'échec, je rappelle, les prises, les menaces, on les voit, après, oui, donc, je rappelle, on regarde d'abord les échecs, les prises, et ensuite les menaces, alors, effectivement, c'est un coup d'échec, et je vois que dans le chat, il a été trouvé, le coup qu'il gagnait, c'est fou, F7, échec, vous voyez, bon, vous allez me dire, par rapport à l'autre coup d'échec, il n'y a pas de grande différence, si, déjà, le roi, là, il ne peut pas vraiment se cacher, et là, ça amène forcément le mat, vous voyez, il ne peut pas aller là, il est obligé de remonter, le roi, il ne peut pas aller là, il ne peut pas aller là, il n'a qu'une case, il n'a qu'une case, en fait, c'est donc, c'est donc, c'est donc, c'est 6, on ne lâche plus le roi noir, avec dame 6, c'est du harcèlement, roi B5, mais sur roi B5, il y a dame C4, et là, je pense que, après ce coup magnifique, donc là, on ne va pas jouer échec ici, si on joue échec ici, il va repartir ici, par contre, là, le bon coup, pour terminer, vous auriez pu trouver, voilà, bravo le tchat, dame A6, effectivement, échec MAP, vous voyez, quand même, ça aurait été incroyable, mais je pense que sur Fouep7, roi C6, dame E6, Karpov aurait abandonné, parce que bon, même s'il vient ici, ça ne change rien, parce que là, il prend tout, il prend tout, là maintenant, oui, il prend sur échec, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, là, évidemment, ça commence à devenir très chaud, il est obligé de venir ici, là, je pense qu'il aurait eu Fouc4, B5, et on mate, comme ceci, avec, dame ici, ok, mais là, dame B8, oulala, ça commence à devenir chaud, et, sur roi A6, je pense qu'on fait, dame prend B5, échec et mate, vous voyez, ça ne tient pas grand chose, une partie d'échec, en fait, alors, regardez là, lui, malheureusement, il a joué Fouc4, il a joué Fouc4, et là, c'est totalement égal, quoi, en fait, c'est vraiment terrible, parce que là, il a pris, il a pris, roi prend, et maintenant, dame G4, vous voyez, il n'y a plus, il manque un fou, il manque un fou, et là, il y a Roi D5, et la position est égale, même, il y a 4 pions, il y a un pion faible, bon, objectivement, la position est égale, il va y avoir des échecs, perpétuels, je pense, et donc, voilà, il a raté ce coup, Fou F7, qui gagnait tout de suite, et Fouc4, peut-être, vous voyez, un type de champion du monde, bon, je ne dis pas qu'il aurait gagné, il aurait été champion du monde, s'il avait gagné cette partie, mais en tous les cas, ça l'aurait boosté, il en aurait peut-être gagné, peut-être d'autres, en plus, ok les amis, en tous les cas, merci, ça fait plaisir, en tous les cas, dans le chat et tout, c'est super, merci à vous, merci à vous, super, alors, nous allons passer, à cette partie, quand même, une autre partie, qu'il a joué, contre Spassky, vraiment, une belle partie, c'était la première fois, qu'il le rencontrait, donc en 48, à Leningrad, la première fois, il avait 17 ans, Spassky, et par contre, vous allez voir, c'est quand même, une miniature, donc c'est rare, mais il n'a pas fait de détails, corchnoy, il l'a proprement découpé, déchiré, déchiqueté, enfin, tous les adjectifs que vous voulez, mais tous les verbes que vous voulez, mais c'est quand même, assez incroyable, regardez, c'est une Sicilienne, et pourtant, là, il l'a détruit, cette Sicilienne, cavalier F3, D6, D4, évidemment, prise, cavalier prend, cavalier F6, cavalier C3, et donc, il part, pour une dragon, bien sûr, pourquoi pas, c'est très bien, F4, variante agressive, fou G4, ça, objectivement, c'est peut-être pas non plus le meilleur coup, mais fou B5, check, vous voyez, c'est toujours, c'est toujours ce que je dis, en cours, quand on vous attaque une pièce, et bien, vous attaquez une pièce plus forte, et donc là, évidemment, la dame est attaquée, mais nous, on fait échec au roi, donc, cavalier Bd7, ok, fou prend D7, dame prend, dame D3, évidemment, on ne va pas, il ne faut pas que je vais, par exemple, E5, ok, cavalier F3, fou prend F3, ça, je pense que, fou prend F3, à mon avis, c'est une faute, il n'était pas obligé de relâcher tout de suite la tension, moi, je pense que là, fou G7, peut-être, quand même, c'était pas mal, enfin, peut-être un peu mieux pour les blancs, mais c'était l'idée, en tous les cas, pour essayer de mettre le roi à l'abri, il a pris tout de suite, la dame G4, et là, on fait pause, et vous voyez, même un joueur comme il se passe, comme quoi l'idée de fou G4 n'était pas terrible, de prendre, en tous les cas, et il refait le même, et là, par contre, c'est perdant, il refait ce coup dame G4, il veut échanger les dames, bon, il avait 17 ans, il voulait, voilà, pas se laisser impressionner par un maître, c'est normal, mais là, par contre, il se prend un coup très, très, très violent, et qui est absolument magnifique, vraiment un coup très fort, il y a plein de chouettes messages, merci, la semaine prochaine, vous verrez, vous verrez le programme, mais la semaine prochaine, il y a une forte chance que je sois, encore avec vous, parmi vous, en tous les cas, les amis, et là, il joue un coup très fort, quel est le défenseur de la dame ? C'est le cavalier F6, bon, si on fait dame prend, cavalier prend, et là, Korchnoi, il a vu quelque chose d'assez incroyable, il a planté ce coup, cavalier D5, il a cavalier D5, quand même assez extraordinaire, évidemment, là, le problème, c'est quoi faire, là, c'est déjà quasiment tui, quoi, en fait, s'il bouge le roi, là, il perd une pièce, là, il menace fourchette, il menace fourchette, alors, regardons voir, même s'il prend, s'il prend ici, évidemment, là, on va faire échec, Roi E7, évidemment, mais là, on revient, et du coup, on a gagné le cavalier, le roi s'en va, et maintenant, on encaisse la dame, quoi, bon, je pense qu'on a une pièce de plus, dans une position très, très confortable, avec un cavalier indélogeable, le cavalier D5, regardez, il est sur blanc, il est indélogeable, enfin, pour le déloger, il va falloir jouer, un coup de tour, et puis, pum, mais bon, entre temps, nous, on va pouvoir quand même, peut-être mettre le roi à l'abri, et puis, protéger très rapidement le cavalier, avec une autre tour, etc., bon, cette position est évidemment, complètement perdante, c'est quand même joli, cavalier D5, vous voyez, ça, c'est quand même un coup, d'un grand joueur, d'un très, très grand joueur, et le cavalier, évidemment, et puis, si le cavalier prend, bon, on n'a pas vu, mais évidemment, si le cavalier prend, on encaisse la dame, et je pense que la partie va s'arrêter très, très vite, d'accord, donc vous voyez, Spassky, miniaturisé quand même, bon, il avait 17 ans, 12 coups, 12 coups la partie, c'est vraiment une petite miniature, il n'a même pas eu, parce que si, si vous enlevez, il y a quoi, allez, bon, on peut dire que, bon, je pense que Fouget 4, je pense que c'est pas terrible, Fouget 4, enfin, je sais pas, je pense que c'est pas dans l'esprit, et ça va pas, avec la dragon Fouget 4, ah les amis, ça fait plaisir, ça fait plaisir, alors on va passer à cette partie, jouée en 1978, c'est pas, c'est aussi une partie assez courte, d'accord, assez courte même, mais, il avait donc, par contre, il ne faut pas que je me trompe, il avait les noirs, donc, attendez, je vais faire un autre truc, qu'est-ce que je vais, voilà, c'est ici, je vais changer, je pense que l'avoir fait, voilà, l'échiquier, de place, de sens, ça sera mieux, donc E4, alors oui, c'est une défense française, donc, Corstoy jouait aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure, il jouait la pire, et aussi la défense française, ça tombe bien, parce que je crois que Kevin, il a fait, il n'y a pas longtemps, Kevin Thérieux, qui a rejoint, récemment, l'équipe du CYP, a fait récemment, justement, une séance, une session sur la française, et bien voilà, en voici l'une, E4, E6, D4, D5, prise en D5, prise en D5, fou D3, et là, C5, l'attaque, cavalier F3, cavalier C6, ok, Dame E2, le fameux Dame E2, fou E7, échec, D prend C5, cavalier F6, sort les pièces, H3, pour éviter, fou G4, évidemment, vous voyez, c'est pour éviter le clouage, qui est toujours pénible, surtout quand on a joué Dame E2, petit roc, petit roc, et maintenant, fou prend C5, bon, on se retrouve avec, effectivement, un milieu de jeu, avec un pion isolé, pour les noirs, mais, comme souvent, le pion isolé, à un moment donné, il peut servir aussi, pourquoi pas, de levier, d'accord, et ça, ça peut être utile, donc C3, pour verrouiller la case D4, parce que sinon, je pense que là, on pouvait jouer D4, tout de suite, tour E8, on attaque la Dame, du coup, Dame C2, là, il y a le défenseur, les deux d'ailleurs, en défenseur du roc, il n'y a pas de problème sur H7, du coup, Dame D6, cavalier BD2, et là, un coup que j'aime beaucoup, qui s'appuie encore sur l'arme absolue, d'accord, aux échecs, le clouage, et il plante Dame G3, alors attention, là, il menace, c'est terrible ce coup, parce que là, maintenant, évidemment, l'autre menace flagrante, c'est fou prend H3, qui va être très désagréable, et maintenant, et maintenant, en G2, on se demande comment le parer, donc fou F5, et oui, F5, évidemment, empêche, fou prend H3, et là, il joue un super coup, encore, monsieur, il joue, voilà, un coup à la nuise, on pourrait dire, la tour en deuxième, il active ses pièces, il n'est pas obligé de prendre, après tout, on ne va pas prendre pour ramener la Dame, et là, au contraire, on garde le clouage, vraiment intéressant, très très bien joué, cavalier D4, à vous de jouer, les amis, je fais une petite pause, et à vous de jouer, alors à votre avis, comment, comment régler le problème, en un coup, en un coup, c'est à bonbon, un coup, un des amis, ah, ça fait plaisir, en tous les cas, tout, oui, corche-neuil, allez noir, pour répondre à la question, j'ai changé l'échiquet, alors à votre avis, après, donc, le quatorzième coup, des blancs, cavalier D4, tour prend F2, je pense, on propose tour prend F2, mais je pense que ça, c'est pas top top, bah je sais pas, je vais faire tour prend, quoi, et là, bon, c'est pas, c'est pas si mal, c'est pas un mauvais coup, c'est pas un mauvais coup, mais le coup qui a été joué, c'est pas le coup qu'il ferait tout de suite abandonner, même si les noirs sont mieux, je suis d'accord, mais c'est pas le coup qui a été joué, qui a fait abandonner, alors le coup qui a été joué, est tout de suite, mais tout de suite, complètement décisif, quoi, alors, oui, je vois que l'ami Néo, je vois que l'ami Néo suit bien, et effectivement, il a trouvé, c'est un magnifique coup, où il avait joué cavalier prendre D4, alors on va regarder pourquoi, mais le problème, c'est qu'il y a, bon, il est obligé de reprendre avec le pion, a priori, et là, je pense qu'il y a, il y a fou prend, là, je crois qu'il y a un gros, 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 gros problème, maintenant, il y a un gros problème sur F2, et je pense que là, la position, la position est complètement perdante, alors on peut imaginer Dame D3, mais sur Dame D3, on va jouer fou prend F2, là, là, par contre, fou prend F2, il ne peut pas prendre, évidemment, parce que là, s'il prend, c'est Dame prend, et je pense que c'est mat, d'accord, et sur Dame D3, on va quand même faire fou prend échec, et sur Roi H1, on va faire tour E3, c'est une catastrophe, du coup, la Dame C2, on prend F5, Dame prend, et je pense que là, tour E2, tour E2 va, va gagner la partie très très vite, et bon, je pense que cette position n'est pas tenable, n'est pas tenable très très longtemps, pour, allez, le problème, comment, bon, on a quand même mangé des pions, on a deux pions de plus, on a un pion passé, bon, il n'y a pas de mat en vue, mais je pense que la victoire l'est, elle, proche, elle est proche, hein les amis, ok, bon, en tous les cas, ça fait plaisir, merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment super, et on va, on va regarder quand même, j'aimerais bien, ah, attendez, oui, voilà, c'est encore une partie, c'est une miniature, on peut dire quand même, donc, c'était la finale du match des candidats, Karpov-Korchnoi, en 74, en 74, et, évidemment, c'est, ils étaient donc, en championnat du monde, bien sûr, et donc, enfin, c'était, là, c'est encore le match des candidats, ils sont, ils sont aussi joués, mais, bon, à Moscou, et regardez quand même, cette partie, une très, très belle victoire, de monsieur Korschnoi, qui a quand même, vraiment, activé, alors, à l'époque, enfin, Karpov, déjà, jouait, pas lui, jouait au D4, E4, sans problème, d'accord, il a joué au E4, très longtemps aussi, Karpov, apprendre à se mettre à D4, le contraire de Kasparov, d'ailleurs, ils ont fait l'inverse, Kavali F3, E6, c'est une défense, ouest-indienne, donc, G3, B6, G2, Fou B7, C4, Fou E7, pour l'instant, tout à fait logique, il y a un petit avantage d'espace, pour les blancs, mais bon, rien n'est, rien n'est fait encore, Roch, bien sûr, Dame C2, et donc, C5, D5, E2, Kavali G5, ok, évidemment, une petite menace sur H7, mais il n'y a pas de soucis, Kv6, C6, pardon, Kvd5, alors évidemment, il ne faut pas prendre, donc là, il n'y a pas 50 coups, il faut jouer G6, sinon, il fait Kv6, E7, Fou prend, et Dame prend H7, échec et mal, donc là, il n'y avait pas, c'est agressif quand même, mais en fait, bon, c'est théorique, tout ça, mais il n'y a pas de grand souci, Dame D2, coup, Kvd5, Fou prend, tour B8, ça, c'est pour, évidemment, protéger le Fou B7 qui est en l'air, et pouvoir éventuellement, quand même, bouger ce cavalier, il a des bonnes cases, on va voir, et là, il plante Kv7, prend H7, oh là là, alors, là, il faut faire attention, quand même, il y a un gros piège, parce que si Roi prend, là, le problème, c'est qu'il y a Dame H6, qui arrive très vite, Roi G8, Dame prend G6, et là, je pense que, Dame H5, regardez, il va se faire, comme on dit, enchaîner, après, fou E4, il y a F5, mais regardez, fou D5 échec, tour F7, Dame prend F7, Roi H8, Dame H5, échec, Roi G7, et Dame H6, échec et match, joli, ah, attention, Karpov, il avait calculé ça, mais je pense que, évidemment, heureusement, Victor aussi, et donc, il a joué Tour E8, donc Dame H6, c'est chaud, deux pièces sur le roc, avec le fou, là, attention, c'est quand même, mais bon, il n'y a pas vraiment d'attaque, en fait, et là, cavalier E5, il ramène une pièce sur G6, évidemment, cavalier G5, ah là, lui, il faut le prendre, fou prend, oui, il fallait le prendre, sinon c'était Dame H7, mat, donc il fallait faire, enfin presque, oui, mat en deux, il fallait faire quelque chose, fou prend, Dame prend, oh là 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 là, quel coup, les amis, Dame prend G5, c'est quand même un coup extraordinaire, prise forcée, G5, roc, prend C4, F4, et là, les Noirins, dans cette partie, Korschnoy, là, par contre, ou plutôt, non, 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 c'est bien Karpov, qui abandonne cette position, mais, bon, là, c'est compliqué, quand même, mais je me suis trompé de sens, je suis désolé, les amis, bien dommage, attendez, voilà, en fait, on revient, on va la reprendre quand même, j'aimerais quand même que cette partie, elle soit claire pour tout le monde, il avait les blancs, d'accord, et c'est Karpov qui a choisi l'ouest indienne, et il a joué donc D4, évidemment, et là, Cavalier G5, Cavalier prend D5, c'est un bon coup, mais quand même, là, le problème, c'est que le fou, vous voyez, tout de suite, il y a pression terrible, et là, Cavalier prend G7, qui est quand même un super coup, et il ne pouvait pas prendre, il avait calculé tout ça, quand je n'ai eu, et donc tour E8, et là, la dame qui arrive, c'est terminé, la dame, elle est vraiment trop forte, elle est vraiment trop forte, et donc là, du coup, après F4, il a perdu une dame, Karpov, il a perdu une dame, tout simplement, alors, on va terminer, les amis, j'avais quand même envie qu'on regarde une partie, une partie récente qu'il a jouée, puisque c'était quand même, bon, en 89, contre Ivan Chouk, je vérifie, il avait bien les noirs, et je ne me suis pas trompé de sens, je suis désolé, pour tout à l'heure, donc, et c'était donc au tournoi de Thilbourg, aux Pays-Bas, et 89, regardez, bon, Ivan Chouk, on ne le présente plus, c'est un joueur fantasme que j'aime beaucoup, qui est toujours à l'activité d'ailleurs, et qui est capable du meilleur comme du pire, des fois, je l'ai vu faire des coups comme fou prend F2, quand il n'avait pas envie de jouer, onzième coup, je l'ai vu, c'est ça, en tournoi, mais, voilà, là, non, mais c'est une très très belle partie, donc, il avait des noirs, M. Korchnoy, et, c'est une catalane, G3, fou G2, D prend C4, cavalier F3, cavalier C6, dame A4, qui cloue, fou B4, échec, j'aime bien ce coup, fou D2, et du coup, cavalier D5, protège tout, c'est joli, ça protège parfaitement, fou prend B4, cavalier D prend B4, A3, et là, B5, ah, B5, c'est un coup sympathique, on attire la dame, dame prend B5, que faire d'autre, on ne va pas jouer en dame D1, quand même, et du coup, cavalier C2, peut-être qu'il aurait dur, roi D2, et du coup, il gagne la qualité, dame prend C6, ok, mais il fout D7, il ne récupère pas la qualité, mais il récupère un pion quand même, ok, C5, dame A2, alors regardez, c'était joli ce petit piège, évidemment, la dame ne peut pas prendre, parce que là, je pense qu'il y a un petit problème, il y a une petite fourchette cacahuète, comme on dit, donc, ce n'est pas possible, joli coup C5, donc dame A2, mais du coup, dame A5 échec, là, attention, ça commence à devenir B4, ouais, mais bon, est-ce que c'est, je pense que ce coup n'est pas, n'est pas terrible, puisque le pion, le pion est cloué, sinon on prend la dame, vous voyez les amis, donc du coup, il récupère le cavalier quand même, et du coup, tour C8, sur la colonne, ouais, notez que le roi n'a pas roqué, pas encore, cavalier A5, il va le faire roqué plus tard, là, évidemment, on ne va pas laisser le fou, donc le fou B5, roi E3, c'est un peu la balade du roi, et du coup, on met la tour en deuxième, vous voyez, comme d'habitude, la meilleure place, fou F3, enfin, attaque le fou, bon, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de menace, le pion est toujours cloué, il y a toujours la dame en visette, donc, cavalier D3, fou C4, il met une pression, ok, bon, et du coup, dame G5 échec, oh là là, regardez le roi, presque un mat à l'étouffée, là, il n'y a pas 50 coups, cavalier F4, le pauvre Ivan Chouk, déjà, je pense qu'il est déjà complètement cuit, là, je ne sais pas pourquoi il est allé, il aurait dû peut-être essayer de développer son cavalier plus tôt, parce que la tour, vous voyez, la tour, elle agonie la tour H1, elle ne fait rien, et le roi au centre, alors oui, il n'a pas roqué tout de suite, c'est vrai, il a roqué au 19ème coup, c'est tard, mais le roi est tranquille, et du coup, E5, là maintenant, on fait sauter le verrou, évidemment, E5, cavalier prend C4, E prend F4, échec, G prend F4, on attaque la dame, ok, dame F5, on protège la tour, et on attaque le cavalier, toujours une connexion entre les pièces noires, alors que là, on voit bien que les pièces blanches, bah oui, mais la tour, ok, elle est connectée avec la dame, elle ne fait rien, et puis le cavalier, il est complètement au pâquerette, et puis on a un petit pion passé aussi, il y a beaucoup de choses, donc cavalier D6, ok, attaque la dame, mais là, il y a un coup, les amis, et je vais vous le laisser deviner, pour terminer, notre légende des échecs, notre chapitre, regardez le coup qu'il a joué, il a joué D6, eh oui, D6, c'est terrible ce coup, bon, et là, je pense que c'est abandon, parce que ça gagne une pièce encore, ça va encore gagner une pièce, et je ne vois pas, bon, ça, je n'y crois pas une seconde, parce que là, je pense qu'on peut jouer dame B3, et je crois que ça va vite être terminé, d'accord, là, je pense que c'est bientôt mat, donc ça, ça ne va pas, et en fait, après dame E6, il n'y a pas de coup, alors, peut-être fou E4, mais fou E4, je pense que c'est pareil, on va quand même faire tour C3 échec, et roi D2, et puis, je pense qu'on peut maintenant, tranquillement, encaisser le cavalier, avec l'idée dame B4, et bientôt, de faire, d'encaisser le fou, d'attaquer la tour, il y a beaucoup de choses, et Yvon Le Chouk, sur dame E6, bon coup, a préféré abandonner, enfin, voilà, les amis, j'avais envie, je suis très heureux de vous avoir présenté, quand même, quelques belles parties, de Corchnoi, ça valait le coup, et j'espère que, n'hésitez pas, à revoir Henri Pley, regarder les parties, revoir les parties, il y a quand même beaucoup de choses, et c'était un joueur exceptionnel, d'une longévité exceptionnelle, avec un palmarès exceptionnel, bon, c'est sûr qu'après, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes dans son pays, etc., par rapport au fait que ce ne soit pas le candidat officiel, à l'époque, du parti, du parti communiste soviétique, il y avait Karpov, lui, c'était le dissident, et c'est pour ça que d'ailleurs, il a pris des talents en Suisse, etc., mais c'est un joueur absolument génial, et d'ailleurs, je vous invite à voir, bon, ce n'est pas un film qui parle directement de Corchnoi, mais qui parle un peu de ses rapports, un peu délicats, c'est, revoyez-le, c'est La Diagonale du fou, de Richard Dombeau, film de 83, avec Michel Piccoli, qui joue un champion du monde plus vrai que nature, alors qu'il n'avait jamais vu une pendule d'échec de sa vie, on a l'impression qu'il a fait ça tout le temps, et un jeune qui est dissident, qui en fait, ils ont changé le personnage, le vieux joueur qui est champion du monde, il est à Parachic, alors que le dissident, c'est un jeune, mais c'est un film magnifique, un des premiers rôles de Jean-Luc Andrade, je vous le conseille si vous avez l'occasion. Voilà les amis, en tous les cas, pour ce soir, et pour ce dernier chapitre consacré à Corchenoy, voilà, on va s'arrêter là, je suis vraiment super heureux de vous avoir retrouvé, et puis je pense qu'on va se retrouver bientôt, ici même, devant cet écran, et je vous dis vraiment merci, merci pour tous vos messages, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver, merci beaucoup à Pierre aussi pour l'aide, le petit coup de main technique, et puis je vous dis à bientôt les amis.